Wacom, à Dakar. C'est dans ce quartier de la capitale sénégalaise que Aboubakar Toumbadjakite, aide de camp de l'ex-président Guinea Moussadadis Kamara, a été arrêté. Visé par un mandat d'arrêt international pour sa participation au massacre de septembre 2009, dans le stade de Conakry, Toumbadjakite se cachait sous une fausse identité à Dakar et avait modifié son apparence depuis plusieurs années. A Conakry, son arrestation est perçue comme une lueur d'espoir, surtout pour les victimes qui attendent depuis 2009 que justice soit faite. Je dirais que c'est quelque chose qui nous met à l'aise maintenant, parce qu'avant on était très inquiets, parce que pour nous ça n'avançait pas correctement comme nous le voulons, vous savez, les victimes sont toujours impatientes, donc pour nous il fallait aller vite. Et maintenant qu'on a Toumba à main, on comprend que la justice guinéenne vraiment continue, comme elle avait promis qu'elle allait réussir, donc elle continue à faire le travail correctement comme nous l'attendons. Donc nous espérons qu'elle va aller jusqu'au bout. Au moins 157 personnes avaient été tuées par des militaires lors d'un rassemblement de milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle de Moussa Dadis Kamara le 28 septembre 2009 au stade de Conakry, selon la Commission internationale d'enquête de l'ONU. Et 109 femmes avaient été violées dans le stade et aux environs. Toutes ont été vraiment tabassées sérieusement et il y a beaucoup même, on a enregistré beaucoup de décès par rapport au viol qu'elles ont subi, surtout les femmes. Il y a des hommes qui ont tout perdu et aujourd'hui il y a des jeunes étudiants qui sont handicapés à vie, qui ne peuvent rien aujourd'hui. Alors il y a tous ces cas qui sont là, qui nous inquiètent à plus d'un titre et nous cherchons vraiment à ce que cette justice soit faite pour qu'il y ait une réparation, pour que les victimes puissent respirer mieux et qu'elles puissent réintégrer un peu la vie sociale. Le gouvernement guinéen assure de son côté que les autorités judiciaires du pays vont travailler avec celles sénégalaises sur la procédure à appliquer, soit l'extradition immédiate, soit une première interrogation à Dakar.